En 2022, ce n'est pas seulement la personne d'Emmanuel Macron que nous allons vaincre, mais mieux, son idéologie, ce système dont il est le porte-drapeau, le porte-parole et l'exécutant. La personne Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Prouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul. Il n'y en a aucun. Pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. Derrière le masque de la parfaite intelligence technocratique, derrière la montagne d'idées superficielles, derrière les slogans contradictoires, derrière le « en même temps » synonyme de désordre et le « quoi qu'il en coûte » synonyme de ruine, il n'y a personne, il n'y a rien. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il a tout vidé parce qu'il est à lui tout seul le grand vide, le gouffre. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. Mes amis, il est temps de sortir notre pays et notre peuple de ce puits sans fond. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement. Oui, oui, laissons-le avec son obsession pour lui-même. Notre courage, notre intelligence, notre force et notre engagement, nous les réservons contre le mondialisme, contre le vivre ensemble, contre l'immigration de masse, contre la théorie du genre et l'islamo-gauchisme. Toutes ces machines infernales qui n'ont qu'un but, qu'une mission et qu'un idéal, déconstruire notre peuple pour mieux le détruire. Inlassablement, nous allons nous débarrasser de cette idéologie hors sol qui ne vive que d'argent public et de journalistes militants. Oui, nous allons faire du macronisme un mauvais souvenir. Alors, 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 quand ce fantôme aura quitté l'Elysée, quand la gauche aura perdu sa dernière marionnette, nous la remplacerons par la France. nous remplacerons... Nous remplacerons... Applaudissements Nous remplacerons le vide par l'identité. Nous remplacerons la suffisance par l'excellence. Nous remplacerons le dérisoire par l'histoire. Applaudissements Une tâche... Une tâche... merveilleuse, exceptionnelle nous attend. L'engagement de toute une vie. La France est à la croisée des chemins. C'est le moment où jamais... Français, je veux de l'enthousiasme. Je veux des chants. Je veux de la joie. Je veux de la fierté. Soyez forts. Soyez joyeux. Soyez heureux. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Contre tous ceux qui veulent nous faire disparaître, nous nous levons. Oh les cœurs ! Toute ma vie, toute ma vie, j'ai refusé de toutes mes forces la mélancolie qui désespère, celle qui prive de courage et qui paralyse l'action. Bernanos écrivait « L'espérance est une détermination héroïque de l'âme et sa plus haute forme est le désespoir surmonté ». Oui, il faut surmonter nos colères, nos doutes accumulés depuis tant d'années pour transformer notre désespoir en espérance. Une tâche colossale et magnifique nous attend, reconstruire la France, notre pays si cher. Nous avons les troupes, nous avons un plan, nous avons la force et nous avons le courage. Nous avons les idées, nous avons un projet et nous avons un mouvement. Ils ne pourront rien faire contre vous, ils ne pourront rien faire contre nous. A la face du monde entier, nous pouvons désormais lever les yeux et crier haut et fort « La France est de retour ». Oui, la France, ce pays de scientifiques qui ont transformé le monde et ce pays d'écrivains qui l'ont fait rêver, ce pays de travailleurs courageux et d'innovateurs ingénieux, ce pays unique au monde, ce parfait équilibre entre la beauté et la force, entre l'élégance et la vigueur, entre l'instinct de survie et la générosité, entre la liberté et l'égalité, entre le génie et la légèreté. Oui, la France est de retour car le peuple français s'est levé. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur, ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, surtout, vive la France !